Nos smartphones sont de plus en plus performants et de plus en plus chers. Pour les renouveler sans se ruiner, un téléphone d'un nouveau genre est apparu, le reconditionner. Un Français sur trois en aurait déjà acheté un. Près de Grenoble, Rémy a été le tout premier à concentrer la collecte, la réparation et la revente en France de ses téléphones d'occasion. Je ne sais pas pour toi, Jamy, mais nous avons tous plusieurs vieux téléphones qui dorment au fond de nos tiroirs. Et ça, ça intéresse Rémy Digenaro. Allô, Rémy ? Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous leur voulez, nos vieux portables ? Mon idée, c'est de collecter aux anciens téléphones afin de les reconditionner et de leur offrir une seconde vie. Ce qui nous permettrait d'acheter moins de téléphones. Rien que l'année dernière, 11 millions de nouveaux smartphones ont été vendus en France. Or, fabriquer ces appareils est ultra-polluant. La pollution numérique représenterait jusqu'à 2,5% des émissions de CO2 dans le pays. Ce qui coûte le plus cher en termes d'empreintes environnementales sur le numérique, c'est la fabrication. Pour produire un appareil qui va peser 150 grammes, on va utiliser 80 kilos de matière. Des matières comme le plastique et des métaux rares qui pourraient être recyclées. C'est ce que tente de faire cet ancien responsable des télécoms depuis 10 ans. Le point de départ de notre modèle d'économie circulaire, c'est d'avoir des consommateurs ou des entreprises qui cèdent leurs produits. Et oui, qui dit reconditionnement de téléphone dit avant récupération. Et il y a de quoi faire, car les Français remplacent leurs smartphones en moyenne tous les 18 mois. On est dans une époque de surconsommation. Le renouvellement des smartphones se fait de manière trop fréquente. Et donc l'enjeu pour nous, en tout cas, c'est de pouvoir multiplier les cycles de vie du produit de manière à ce qu'un produit qui reste tout à fait fonctionnel puisse être réutilisé une fois, deux fois, voire plus. Chaque année, Rémi récupère 70 000 téléphones par lot entier, comme ce matin. Donc là, on a déjà une liste de produits avec les numéros de série des appareils et les références. Les téléphones sont triés, car tous ne pourront pas resservir. Pour plusieurs raisons. Soit parce que c'est des téléphones qui ont quasiment plus de valeur sur le marché, des téléphones basiques. Soit parce que c'est des modèles qui sont assez obsolètes, dont le coût de réparation, par exemple, sur ce type de modèle, sera supérieur à la valeur du produit. Donc si on doit changer un écran là-dessus, ça va nous coûter plus cher que le produit en lui-même. Une fois triés, et non, Jamy t'inquiète, ils ne sont pas expédiés à l'autre bout du monde, mais bien réparés sur place. Le conditionnement peut commencer. Ils sont d'abord enregistrés. Puis ils sont diagnostiqués, comme chez le docteur, afin d'identifier ce qui doit être réparé. On va avoir un châssis neuf. Je vais devoir récupérer tous les éléments qu'on a à l'intérieur, venir les replacer. On a ici la caméra, donc on va changer également. Et aussi donc la batterie, pareil, qui aura un cycle à zéro, pour repartir directement avec une capacité au maximum. Évidemment, de nombreuses pièces viennent de Chine, mais ici, 70% sont des matériaux recyclés. C'est que si on identifie des produits qui ne pourront pas être réparés, mais sur lesquels on peut récupérer encore des pièces détachées, et bien on va procéder à la récupération des pièces détachées pour pouvoir les utiliser, les réutiliser sur d'autres appareils qui sont rentrés dans le processus de réparation et de reconditionnement. Malin ! Reconditionnés et vendus sur place, ces téléphones produiront 10 fois moins de CO2. Pour le moment, nous ne sommes que 6% à avoir le réflexe de les donner à recycler, alors n'hésitez plus, envoyez vos vieux téléphones à Rémy et offrez-leur une seconde vie !